Le constat des scientifiques est sans appel. Les activités humaines émettent toujours plus de CO2 dans l'atmosphère. La biodiversité décline rapidement. Les océans sont pollués, ils se réchauffent et s'acidifient. Les terres se dégradent, notamment par la déforestation ou la monoculture. Les écosystèmes et la santé humaine sont affectés un peu plus chaque jour. Nos modèles de développement, fondés sur les énergies fossiles et sur une consommation effrénée de ressources naturelles, sont insoutenables. Ils nous conduisent dans une impasse. Et très souvent, ce sont les populations les plus pauvres qui en sont les premières victimes. Le diagnostic est établi. Pourtant, des mesures à la hauteur du problème peinent à émerger. Le développement durable reste une promesse, une aspiration. Il nous faut l'inventer. Aujourd'hui, compte tenu de l'urgence, il est plus que jamais nécessaire de trouver ensemble des solutions nouvelles. Des solutions concrètes. Elles doivent mobiliser tous les acteurs, les États, les collectivités, les scientifiques, les entreprises et l'ensemble de la société civile. C'est dans cet esprit que le Fonds français pour l'environnement mondial a été créé en 1994, après le sommet de la terre de Rio par le gouvernement français. Son objectif ? Préserver la biodiversité, le climat, les terres, les forêts et les océans et assurer le développement des populations locales. Depuis sa création, le FFM a soutenu plus de 300 projets innovants dans 120 pays en développement, dont les deux tiers en Afrique. Il a construit son action et forgé son identité autour de valeurs fortes. A l'occasion de son 25e anniversaire, des partenaires du FFM en témoignent. Le FFM Le FFM, il a été là à une époque où personne en France ne finançait de projet d'environnement. Zéro. Ça a été l'instrument pilote pour un certain nombre d'approches qu'on n'aurait pas osé faire de façon classique. Depuis 25 ans, le FFM, pour l'AFD, et plus largement pour la politique de développement française, est une source d'inspiration parce que c'est un laboratoire, finalement, où on invente de nouveaux projets de nouvelles formes. Le FFM est là pour faire des paris risqués, pour explorer des frontières, essayer d'imaginer des solutions aux problèmes qu'on n'avait pas explorés avant. Dès qu'on a abordé, on a commencé à travailler sur les questions des changements climatiques et les questions de développement, il était important dès le départ qu'on puisse expérimenter, qu'on puisse tester, qu'on puisse apprendre en agissant en même temps. Le FFM a permis d'apprendre en agissant et de nourrir les réflexions sur l'orientation à ces différents fonds qui existent actuellement au niveau international. Quand le FFM a été mis en place, l'orientation était sur les pays en développement et notamment sur les pays africains. À l'époque, beaucoup de responsables africains disaient que le climat n'est pas du tout un problème africain, c'est un problème des pays industrialisés. Avec les travaux du FFM, avec les réflexions menées par le FFM, avec quelques actions sur le terrain, on est arrivé à montrer que ces aspects environnement et développement étaient indissociables. La plupart des régions qui sont riches en conservation sont également habitées par des communautés qui vivent de ces ressources, mais qui souvent, de par leur pratique par exemple, de par leur façon de vivre, ont pu préserver justement ces ressources. Donc c'est très difficile de vouloir préserver ces écosystèmes sans prendre en compte les communautés qui y vivent et leur manière de travailler, leur manière de gérer les ressources. L'apport du FFM, ça a été finalement de faire de l'environnement dans les pays en développement. Et le monde des objectifs de développement durable, c'est bien cette réconciliation entre développement et environnement. Et c'est au FFM que ça s'invente notamment. Moi, je ne comprends pas ce qu'est le changement climatique en Afrique si je ne le regarde pas avec le problème de la dégradation des terres et si je ne le regarde pas avec la perte de biodiversité. Je ne sais même pas de quoi on parle. Quand vous parlez du réchauffement climatique et qu'on vous dit l'accord de Paris prévoit du 2 degrés, voire 1,5. 2 degrés à l'échelle mondiale, c'est 4 degrés dans le Sahel. 4 degrés dans le Sahel, le problème, ce n'est pas de savoir si on va y mettre des éoliennes, c'est comment on va adapter l'ensemble des écosystèmes pour que cette zone reste vivable et que vous puissiez y avoir encore des gens dans 20 ans. Et donc pour ça, il faut absolument avoir des projets qui lient tous ces aspects-là. On voit bien aujourd'hui à quel point on n'arrive plus, et tant mieux, à déconnecter l'ambition qu'on a de préserver le climat et l'ambition qu'on a de préserver la biodiversité. Les deux doivent être connectés. Il faut surtout éviter que notre ambition très forte de préserver le climat fasse des dommages sur nos écosystèmes. Et ça, c'est quelque chose que le FEFEM avait anticipé il y a très longtemps. Il y avait une très forte incitation, et elle est toujours plus forte à chaque nouvelle stratégie du FEFEM, une incitation à proposer des projets qui tiennent ensemble des co-bénéfices entre climat, biodiversité, sécurité alimentaire, développement socio-économique, etc. Il y a une certaine agilité de travailler avec le FEFEM qui nous a permis d'engager et de faire participer des partenaires qui n'étaient pas traditionnels dans la conservation de la nature. Et depuis 15 ans, nous travaillons avec les communautés rurales, avec les femmes rurales indigènes, avec les municipalités et avec les petits propriétaires privés pour développer des solutions innovantes sur le terrain aux grands problèmes environnementaux de la planète. Nous ne pourrons pas sauver la biodiversité, nous ne pourrons pas ralentir le chauffement climatique si nous ne faisons pas participer les secteurs locaux. Ce qui se passe au niveau international n'est pas suffisant. Il faut mobiliser les énergies des secteurs locaux parce que finalement, c'est eux qui décident ce qui se passe sur le terrain. Lorsqu'on s'attaque à un problème comme, par exemple, la gestion durable des pêches, il faut travailler avec les communautés de pêcheurs, mais il faut également travailler avec les décideurs qui prennent des décisions sur les mesures de gestion de la pêche. Il faut travailler avec les chercheurs qui donnent des informations précises sur l'état de la ressource et qui donnent des recommandations sur comment gérer cela. Et il faut également travailler avec la société civile qui joue un rôle pour communiquer, informer, sensibiliser. Parce que chacun, à son niveau, a une responsabilité et un rôle à jouer. Le plus grand atout du FFM, c'est vraiment de planter les graines, essayer de trouver des solutions, micro souvent, compte tenu des moyens financiers, mais en pensant toujours que la balle, quelqu'un va la reprendre et va ensuite assurer son avenir et son passage à l'échelle. La montée en échelle est une stratégie qui est considérée dès le départ. Certaines activités peuvent être montées en échelle plus facilement que d'autres. Nous avons donc identifié certaines activités stratégiques, les subventions à la protection des forêts communales, la légalisation des terres indigènes en airs protégés, la gouvernance participative des airs protégés avec les communautés locales. Une fois que nous avons identifié ces initiatives innovantes, nous avons aussi pensé les politiques, les régulations, les cadres institutionnels nécessaires pour passer à une échelle plus grande. Ce qui nous a permis de faire des projets qui ont testé des approches pilotes, qui maintenant sont développés au niveau national et même, je dirais, au niveau de l'Amérique centrale. Le FFM, c'est un tout petit peu d'argent par rapport aux besoins énormes de financement du développement durable à l'échelle mondiale. Beaucoup de ce financement va être privé, une petite partie est publique et là-dedans, le FFM, c'est une toute petite goutte. Il faut que cet argent du FFM soit toujours plus intelligent. Et donc, un des sujets sur lesquels moi j'aimerais qu'on arrive à travailler davantage avec le FFM, on le fait déjà, mais de travailler davantage, c'est le déverrouillage. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on intègre dans un projet la question du déblocage qui permet tout à coup de faire une transition massive, un changement de trajectoire dans un secteur agricole, secteur des transports ou secteur énergétique. C'est parce qu'on a montré justement qu'il nous fallait des choses nouvelles, différentes, une pensée différente, que le FFM a réussi à vivre 25 ans et que je suis sûre qu'il vivra encore 25 ans.